Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'informations. Tout de suite, les titres. Malaise au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI alors qu'on l'annonçait démissionnaire, le président de la CENI reste à son poste mais devra faire face au courroux des commissaires qui lui adressent une pétition. Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, une nouvelle unité vient de voir le jour. Les membres de cette unité d'élite ont suivi une formation qui a duré deux mois et ce mercredi, ils ont reçu des satisfaisies pour marquer la fin de leur stage. Donald Trump a 100 jours à la Maison Blanche. L'ex-homme d'affaires, après trois mois, découvre la complexité politique de Washington avec la diversité de dossiers attraités. Encore une fois, bienvenue à tous. On commence cette grande édition d'informations. Par cette brève, vive tension de plusieurs aboqués pour le retour du courant électrique. Des dégâts matériels importants ont été commis ainsi que des manifestants qui ont été blessés. L'on parle d'une dizaine, dont certains parballes. Parmi les édifices saccagés figurent le siège de EDG, la mairie, des équipements d'une société minière ainsi que plusieurs engins roulants. A signaler que le gouverneur de Conakry, parti à médiateur, a échappé de justesse à un lynchage. Ces véhicules ont été caillassés. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu ce mercredi à Boquet après le retour du courant électrique dans la ville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. Je vous le disais en titre, réunion d'urgence ce mercredi à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Rien ne semble plus aller entre Bakary Fofana et plusieurs commissaires de l'institution chargés d'organiser les élections en Guinée. A l'issue de leur réunion, les commissaires ont adressé à leur président une pétition de 9 points dans laquelle ils exigent également la convocation sans délai d'une assemblée plénière. Suivez plutôt ce reportage de Mamadou Bouhidiallo et de Aliouba. Nous n'avons pas d'informations en ce qui concerne d'éventuelles démissions ou pas. Voilà qui est clair, contrairement aux rumeurs qui circulent, Bakary Fofana n'a pas encore démissionné à la tête de la CENI en dépit de son absence répétée ces derniers temps dans les locaux de l'institution. Mais ce matin, il est bel et bien là, comme en témoigne son véhicule de service. C'est un secret de polichinelle. La CENI traverse une crise sans précédent liée à son fonctionnement. A l'issue d'une plénière que Bakary Fofana n'a pas présidée, les commissaires ont fait une pétition pour exiger l'application de l'article 17 de la loi L-016. L'objectif de la pétition, c'est de revoir la gestion de l'institution. Sur tous les plans, la gestion des hommes, la gestion des commissaires, la gestion du personnel, la gestion des ressources de la CENI. Nous voulons revoir tout cela pour ne pas être taxés de laxistes. La CENI fait l'objet de vives critiques, notamment à cause de sa gestion des élections législatives de 2013 et de la présidentielle de 2015. C'est pourquoi des voix s'élèvent notamment chez la classe politique et de la société civile pour réclamer la mise en place d'une CENI technique. Les tendances sont à privilégier une CENI technique aujourd'hui parce que les CENI politiques ont montré leurs limites. Donc les questions électorales, ce sont des questions éminemment techniques avant d'être politiques. Dans la pétition, les commissaires demandent au président Bakary Foufana et les membres du bureau exécutif de convoquer sans délai une assemblée plénière pour résoudre la crise qui couvre au sein de l'institution. La Guinée a désormais une unité d'investigation pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Cette unité d'élite a suivi durant deux mois une formation avec des experts français. Ses stagiaires ont reçu ce mercredi des satisfaits, marquant la fin de leur stage. C'est une formation qui rentre dans le cadre du programme de réforme et de modernisation du secteur de défense et de sécurité. Malik Seng, Yannakamara et Ibrahima Sori et Sank Souma. La brigade de recherche et d'intervention, une unité d'élite créée pour la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme en Guinée. Répartie en trois sections, cette brigade a bénéficié des cours répondant aux standards internationaux. Cette formation, qui s'est tenue entre Conakry et Kindia, a duré deux mois. Vous avez des policiers qui maîtrisent parfaitement cette décente rappel. Ces hommes en uniforme se réjouissent des enseignements reçus. Ils tendent cependant la main aux citoyens afin de les aider à accomplir la mission qui leur est désormais confiée. Nous avons acquis des nouvelles connaissances nous permettant d'accomplir notre mission régalienne. Cependant, nous suggérons une France collaboration de l'ensemble des services de sécurité ainsi que de la population civile pour l'atteinte de nos objectifs. Les exercices spectaculaires, techniques, des forces, la rapidité dans les opérations, la libération des otages, le ministre de la Sécurité est persuadé de l'exploit de cette unité déjà opérationnelle sur le terrain. Les premiers résultats sont là déjà. Ensemble et de concert avec la BRD, ils ont pu réussir des prouesses et notamment, et vous l'avez signalé, s'agissant de l'attaque du recteur de l'Université Général-Lançois-Ramponté Les techniques sont acquises pour bien mener la mission, celle de sécuriser les citoyens. Le respect des droisements ne devrait pas être outrepassé, préviant les partenaires. La santé des prisonniers est une problématique qui semble préoccuper le ministre de la Justice dans son programme de réforme du secteur judiciaire établi depuis 2011. Maître Cheikh Sacco dit avoir intégré cette priorité qui est loin d'être résolue. Explication Gibrilba Abdoulaye Kamara. Le renforcement des capacités de l'administration pénitentiaire et de son personnel sanitaire réduit les risques de maladie et le taux de mortalité dans les prisons. Cette observation vient des experts qui, sans répit, interpellent les autorités du secteur judiciaire qui, progressivement, poursuivent leur programme de réforme. Il est important que cette question soit traitée avec humanité et pour le faire, nous avons besoin qu'il y ait un engagement. C'est pour cette raison que nous sommes heureux, au nom du bureau que je représente ici, de pouvoir traiter cette problématique qui est essentielle. Donc le problème, il est d'ordre général. Et puis il y a le problème des médicaments aussi, qui manquent cruellement. A ce stade, neuf prisons du pays sont ciblées. Des réformes profondes doivent suivre les constats effectués, recommandent les uns et les autres. L'environnement, c'est beaucoup plus l'architecture carcérale qui est dépassée, la vétusté des locaux, les problèmes d'hygiène. De manière globale, les infrastructures sanitaires qui sont pratiquement dépassées, voire inexistantes, comme à la prison civile de Koya. Et d'un autre côté, il y a l'aspect des détenus eux-mêmes, leur comportement. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de détenus qui fument. Beaucoup fument et c'est ça qui fait le lit des infections respiratoires. La situation sanitaire des prisons touche plus de 1274 détenus, dont 103 femmes. Il y a lieu de s'interroger face aux sous-équipements des maisons d'arrêt qui pourtant ont un budget. Et les participants à cet atelier ont apprécié la qualité des échanges et n'ont pas manqué de faire des recommandations. Je vous propose de les suivre au micro de Guy Brilba. Il faut évidemment songer à améliorer les infrastructures pénitentiaires. Et comme vous aviez eu à le remarquer peut-être, les établissements pénitentiaires que nous utilisons actuellement sont des établissements que nous avons hérités de l'ère coloniale. Ces bâtiments étaient conçus pour embastiller les indigènes à l'époque qui étaient réfractaires, n'est-ce pas, au système colonial. Il est important qu'il y ait une planification stratégique des activités à tous les niveaux, au niveau du ministère, au niveau des régions, au niveau des prisons. Également qu'il y ait un suivi et une évaluation de ces activités-là pour que nous sachions véritablement si nous sommes du bon côté ou pas. Également il y a le volet intermédiaire opérationnel concernant les infrastructures. Nous pensons qu'il faudrait revoir les infrastructures. Autre chose dans cette édition, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Guinée entame une série d'activités à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre. Ce mercredi, elle était représentée à l'école primaire de Bessiaport avec un dessinateur américain pour outiller les élèves en technique de dessin. Les apprenants ont bénéficié d'outils didactiques comme les livres de bandes dessinés. Le récit avec Mariam Nabe et Aliouba. Conakry, capitale mondiale du livre, est un projet qu'appuie l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Guinée. Pour la circonstance, elle a fait venir un de ses compatriotes à l'école primaire de Bessiaport ce mercredi. Objectif, donner des idées où outillent les élèves à réaliser des dessins. Je fais des livres que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais petit. Surtout, ce sont des sujets qui parlent de l'environnement, de protection de l'enfant, de droits de l'enfant. Et je crois qu'on est tous d'accord que ce sont des choses les plus importantes. Lors de la séance, le formateur a incité ses apprenants à la culture générale à travers des questions-repenses. Ceux qui ont répondu ont eu trois à des cadeaux. C'est vraiment bon. Après la classe, ce livre, si je partais à la maison, si je finis mon travail, je vais prendre ce livre, je l'ai. Je ne laisse pas à la maison. Je vais venir ce livre-là à l'école pour étudier. Donald Cran saisit le moment pour présenter ses albums. L'Or Bleu des Touaregs et SES Enfants du Monde sont, entre autres, quelques livres offerts par l'ambassade des USA. Ces livres-là seront destinés à nos élèves. Et ce qui est commencé, ça va continuer parce que nous allons démultiplier le contenu de ces livres au niveau des autres classes. C'est déjà un atout pour notre école. Ensuite, cette activité doit être multipliée au niveau de ceux qui ne sont pas là. Ces matériels didactiques sont offerts pour une bonne cause. Leur bonne utilisation va encourager les élèves à la lecture. Des idées naissent dans une Afrique en pleine mutation. Des jeunes porteurs de projets et start-up sont souvent confrontés à un manque de soutien financier. Il existe depuis maintenant 5 ans une plateforme qui veut changer cette donne. Conakry, boucle sa caravane lancée depuis janvier dernier à Dakar. les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abou Korya Kouroum. HubAfrica soutient les jeunes entrepreneurs qui mûrissent les idées d'entreprendre sans pour autant parvenir à réaliser leurs projets faute de financement. En réalité, ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises et ce sont les entreprises qui créent les emplois. Donc c'était important qu'aujourd'hui, des entrepreneurs, nous sommes des serial entrepreneurs, nous qui avons créé plusieurs entreprises déjà, nous savons qu'aujourd'hui, il faut qu'on encourage un peu cela et mettre en valeur ces entrepreneurs qui se battent dans leurs coins et qui ont besoin de sortir de leur isolement. Il n'y a pas d'obstacle à croire en l'Afrique de demain. Cette dynamique futuriste est une de cette jeunesse entreprenante. C'est pourquoi elle doit être soutenue. Le jeune entrepreneur, c'est d'abord la passion de faire quelque chose qu'on a envie de, qu'on a envie que ça réussisse. Pas nécessairement parce qu'il y aura des dividendes extraordinaires qu'on en tirera, mais tout simplement parce qu'on a envie de commencer une activité et de la réussir. Donc c'est bien possible de réussir en Guinée et d'avoir un projet bancable, un projet qui peut se rendre et dont les gens ont besoin d'entendre, d'écouter et d'utiliser le service qui est proposé. Hub Africa n'est pas qu'une plateforme dédiée aux investisseurs et des entrepreneurs africains. Elle est aussi un catalyseur de talents entrepreneuriaux. Pour la cinquième fois depuis cinq ans, les meilleurs projets et start-up du continent sont accompagnés financièrement. Pour cette édition 2017, trois projets guinéens ont séduit les initiateurs. C'est un projet qu'on a travaillé il y a plus de 15 ans. Ça a commencé d'avoir failli une ONG et vu qu'on est rentré dans la phase de la numérisation, nous avons pensé à numériser le système. Et ce qui est important dans ce projet-là, c'est le fait que ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes médecins, en tout cas les jeunes professionnels de santé. Nous avons présenté un projet assez convaincant qui combine écologie et productivité. Et le jury a cru en nous et nous donne la chance d'aller défendre notre projet à l'échelle continentale. Vraiment, je crois qu'on l'a mérité. Le travail dure pendant une année, on l'a mérité. Conakry est la dernière étape de son roadshow qu'elle a débutée le 28 janvier dernier à Dakar. Ses projets sélectionnés devront prendre part au Grand Pitch Hub Africa provu à Casablanca les 4 et 5 mai prochains. Et puis, Dibril Tam Sirnian est un écrivain historien guinéen. Il fait partie de la première génération des écrivains africains qui se sont intéressés à la tradition orale du continent noir. Son oeuvre, Sundiata, où l'épopée mandingue a connu un grand succès. Cet historien a consacré toute sa vie à la tradition africaine. C'est un portrait signé Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Le loyain Amadou Ampateba a été l'un des champions de la tradition orale. C'est à côté de lui que je me situe pour donner toute son importance à la tradition orale. Un des fervents défenseurs de la tradition orale africaine, Dibril Tam Sirnian, a produit de nombreuses oeuvres, notamment, Conte d'hier et d'aujourd'hui, Histoire des mandingues de l'Ouest. Mais toutes ces oeuvres passent sous l'ombre de Sundiata, publiée en 1960. C'est le succès remporté par Sundiata. Un très grand succès dans les années 60. Ça a été une révélation d'avoir cette épopée et donc, le livre a été adopté universellement. Il a été, l'ouvrage a été traduit en plusieurs langues. En 1966, les pays africains n'avaient pas de manuel d'histoire. Pour relever ces défis, l'UNESCO avait constitué une équipe de recherche au sein de laquelle figurait Djibril Tamsir Nyan. Au bout de deux ans, l'objectif est atteint. Le résultat pour couper cours a été qu'en 1968, l'UNESCO a créé le centre d'études de tradition orale qu'il a placé à Niamé. C'est le CELTO. C'est là qu'on envoie toutes les bandes enregistrées. C'est là où toutes les bandes enregistrées étaient classées par domaine littérature, histoire et tout. donc c'est la première bibliothèque sonore constituée dans le monde. Aller au livre, c'est aller au savoir, confie cet historien qui a consacré toute sa carrière dans la défense de la tradition africaine. Son livre, l'épopée du Mandeng, a été placé premier livre du mois à l'événement qu'on a créé capitale mondiale du livre. Un événement en n'est pas manqué, souligne l'homme de l'être. Le livre, il vient à son nord en Guinée, saisissant l'occasion pour développer et la littérature et les sciences. Djibril Tamsirnyan est très allergique quand on évoque son âge. Aujourd'hui, il mène une retraite paisible entourée de siens. Et la République de Guinée a désormais un livre guide qui fait un bel aperçu du potentiel que regorge le pays. L'ouvrage qui a pour nom Ibis Guides est un concept innovant qui allie entertainment et business. L'initiateur n'est autre que l'ambassadeur de la Guinée en Espagne. Son objectif, mettre à la disposition des investisseurs suivis des visiteurs du potentiel socio-économique et culturel de la Guinée. Suivez Frédéric Collier au micro de Kadya Diallo et de Abdoulaye et camarades. L'idée donc est née de concevoir un document de promotion de marketing économique consacré à la Guinée. Parce que nous nous sommes rendus compte au cours de discussion que ce document type avait déjà été élaboré et consacré aux autres pays de la sous-région. Dans cet ouvrage, vous constaterez qu'on a exposé les principales données relatives à l'économie de notre pays. Les différentes administrations publiques, les institutions internationales qui sont représentées ici, le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur de la santé, les universités privées, etc. Donc c'est un guide précieux de notre point de vue qui va servir à mieux présenter la Guinée vis-à-vis de l'extérieur et aussi à aider les investisseurs potentiels qui désirent se rendre dans notre pays à avoir un instrument précieux dans leurs mains, un instrument d'information, source d'inspiration pour venir investir dans notre pays. Le document est encore sous sa forme papier, mais la perspective est donc de le mettre sous une forme digitale où chacun pourra donc le télécharger et accéder directement aux informations via Internet. C'est pour donc mettre entre les maîtres des administrations publiques, des opérateurs économiques et éventuellement des potentiels investisseurs un outil d'information sur notre pays pour les orienter dans leur recherche d'informations. IbisGuides, un concept issu de l'ère de la globalisation, il fournit des informations précises aux business globe trotters à la recherche d'opportunités sur les marchés porteurs. Ce mélange d'informations sur l'économie et les loisirs se donne pour but la promotion des investissements à long terme dans le pays, des analyses sectorielles, des profils d'entreprises et d'institutions leaders sur le marché, les producteurs de ce nouvel ouvrage IbisGuides se félicit du travail abattu par son équipe. Le directeur général s'exprime au micro de Kadia Diallo. Voilà, alors justement ce guide IbisGuides est né en 2015 dans les bureaux de l'ambassade de Guinée en République de Guinée. Ça a été une concertation avec l'ambassadeur Collier. Étant donné que nous avions produit déjà pas mal de guides sur les pays africains, l'ambassadeur Collier nous a demandé comment se fait-il que nous n'avons pas une sur la République de Guinée avec toutes les avancées du pays depuis ces dernières années. Donc nous avons été emballés par le projet et par sa proposition et tout de suite nous nous sommes mis donc au travail de façon à pouvoir produire ce travail disons exhaustif de recherche, d'enquête, de recueil d'informations qui nous a permis d'établir ce livre 300, quand même 350 pages où il s'agit donc d'un guide, d'un guide d'affaires, je tiens à le souligner, donc c'est pour le tourisme d'affaires, c'est un guide d'affaires qui je pense sera un outil précieux au service de la promotion économique et bien entendu de toutes les opportunités d'investissement qui peuvent exister dans le pays. Donc je pense qu'il peut être très utile pour tous les décideurs et autres opérateurs économiques. Il contient principalement toutes les informations qu'une personne pourrait être intéressée à avoir quand il arrive en Guinée, donc c'est des informations pratiques aussi, puis on peut commencer un petit peu sur l'histoire, sur la géographie, sur comment se déplacer en Guinée, la monnaie, des informations sur les cabinets juridiques, même sur les laveries, sur les cinémas, les pharmacies, donc beaucoup d'informations pratiques. Et c'est tout pour cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi, merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celles techniques. Merci à Ibrahim Awal Kamara pour le cadrage et à Richard Lama pour la conduite technique. Surtout restez avec nous nos programmes contenus sur Espace TV. Passez une excellente soirée où que vous êtes à moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501